bonjour à tous à toutes bonsoir suivant le moment où vous allez écouter cette vidéo bonjour ou bonsoir je me présente je suis henri saquer et comme la plupart d'entre vous a déjà certainement fait le lien je suis le saquer c'est donc moi qui m'occupe de cette chaîne youtube je tiens d'abord à vous préciser que j'ai créé une seconde chaîne qui se nomme chant religieux bétis pourquoi avoir créé une nouvelle chaîne d'abord parce que cette chaîne ci est consacrée dès lors de manière exclusive à la voix du sénat du professeur mais puisque j'ai souhaité continuer à publier des chants religieux bétis et plus spécialement les chants religieux évangaux j'ai créé une seconde chaîne qui se nomme chants religieux bétis sur laquelle vous pourrez savourer les chants religieux en évangaux cela étant dit pourquoi cette vidéo d'abord parce que je tenais enfin à me présenter vous pourrez ensuite enfin je veux dire mettre un visage sur le saquer cahara premièrement donc vous remercier pour votre fidélité comme vous le savez et comme j'aime toujours à le dire dans les descriptions de vidéos le musicien ne saurait pas ce qu'il est sans le public parce que le musicien écrit certes pour lui même mais l'écrit aussi pour un public dans le cas qui nous concerne ce qui concerne la musique religieuse la musique a des fonctions elle peut nous amener à la forme elle peut nous amener à la contemplation elle peut nous amener même à la danse et ce qui est souvent le cas dans un contexte africain donc vous remercier pour votre participation vous remercier pour vos encouragements vous remercier pour vos commentaires qui sont nombreux et qui ont été vraiment très nombreux récemment lors de l'annonce du décès du professeur et comme vous le savez je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que parfois il y en a vraiment une avalanche merci pour vos commentaires que ce soit sur cette chaîne ou sur la deuxième chaîne consacrée aux chants religieux merci pour tous sans le public que seraient les musiciens deuxièmement la question que certains se sont posés mais pourquoi n'était l'entreprise et pourquoi si tardivement alors notre entreprise est claire il s'agit de pérenniser l'oeuvre musicale du professeur Javan sans nous intéresser à son oeuvre littéraire même si parfois littérature et musique s'entremêlent parce qu'il écrit des textes on sent vraiment un littéraire qui crée mais vraiment nous consacrer nous consacrer à cette musique à la pérenniser à l'immortaliser et toucher ce que certains philosophes appellent l'immortalité subjective c'est à dire que l'immortalité par laquelle l'homme une femme survit l'immortalité à laquelle on est amené de par ses oeuvres à survivre à travers le temps et donc c'est vraiment cette oeuvre que nous avons engagée ici à pérenniser, immortaliser l'oeuvre musicale du professeur Javan Mendoza alors qu'il est immense et qui vraiment s'articule sur un point principal c'est celui de l'inculturation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est vraiment l'incarnation de l'évangile dans un contexte précis et plus précisément ici dans un contexte africain et encore plus précisément dans un contexte canadien je pense à titre personnel que c'est vraiment l'un des apports les plus exceptionnels du professeur Javan Mendoza c'est vraiment d'avoir su unir le classique et le traditionnel parfois dans un même chant mais aussi parfois de manière séparée vous avez des chants vraiment qui sont purement classiques par exemple la radio notre voix vous avez vraiment des chants qui sont traditionnels Asimba, Onesa, etc. et vous avez souvent des chants qui unissent en fait les deux progrès et je pense que c'est un des points où le professeur Javan Mendoza m'a su manifester tout son génie c'était d'unir ce qui pouvait sembler opposé et de chanter en latin mais avec une rythmique des instruments africains par exemple vous avez l'album Messe du Cénacle qui est vraiment une illustration parfaite c'est à dire vous avez le latin qui est disons généralement la langue l'album Messe du Cénacle est utilisé avec les instruments africains les congas, les marimbas surtout sur une rythmique africaine c'est vraiment je pense que ça a été l'un des apports vraiment les plus exceptionnels du professeur Javan Mendoza et c'est vraiment une oeuvre musicale à laquelle la jeunesse peut puiser véritablement troisième point que va devenir la voix du Cénacle après le professeur Javan Mendoza en fait ce point est dans la continuité du précédent le travail continue c'est la réponse que j'ai pour vous donner le travail continue nous allons continuer à publier les oeuvres du professeur Javan Mendoza celles qui n'ont pas encore été publiées nous allons surtout également continuer à publier celles qui n'ont pas encore été révélées au public parce que vous savez que le professeur Javan Mendoza a composé pendant sa période carcérale même si il y a un moment il ne composait plus comme nous l'a révélé Charlotte Mendoza d'ailleurs avec qui je collabore parce que c'est elle qui s'est chargée de trouver parfois certains clics moi je suis chargé de les publier avec certains commentaires Charlotte Mendoza que vous pourrez également retrouver sur YouTube donc le travail continue comme vous avez déjà pu le voir nous avons publié ce que je peux appeler le testament carcéral du professeur Javan Mendoza une oeuvre qui a été composée par lui pendant sa période carcérale et que le professeur Javan Mendoza voulait voir publié une fois qu'il serait libre nous l'avons publié c'était son livre comme l'air je vous l'ai mis en description vous pourrez l'écouter pour ceux qui n'ont pas encore fait qui respecte vraiment l'esprit de la voix du Sénat et l'esprit du professeur Javan Mendoza et la tradition nous essayons également de mettre la main sur certains clips qui ont été réalisés il y a beaucoup de projets nous ne vous en disons pas plus pour le moment de toute façon vous serez mis au courant nous essayons de mettre la main sur ce clip comme vous avez pu le voir nous avons publié il y a quelques temps le clip du Sommet France Afrique ça fait partie du projet pour continuer à pérenniser ce clip vous avez aussi pu voir que certains champs sont publiés avec partition c'est également un autre volet sur lequel nous sommes en train de travailler c'est-à-dire de mettre vraiment les partitions du professeur Javan Mendoza à disposition pour les mediciens pour éviter disons certaines interprétations parfois fantaisistes voilà je pense que j'ai fait le tour je voulais être bref mais finalement je vois que ça fait quand même 9 minutes donc je vous remercie je remercie également les prochains abonnés nous touchons bientôt les 20 000 abonnés je remercie ceux qui vont arriver après qui vont peut-être voir sa description je vous remercie pour tout nous sommes ensemble de toute façon je vous remercie pour votre collaboration et nous continuerons à publier les oeuvres nous vous mettrons au courant de ce qui se passe moi je suis qu'un intermédiaire je collabore vraiment avec Charlene Bonano qui me donne parfois les chants qui sont difficiles à trouver et les clips également que nous avons déjà plus et voilà je pense que j'ai fait le tour merci pour tout et nous sommes ensemble nous continuons l'oeuvre qui est vraiment une grande tête dans ce pays personne n'en doute merci et je vous souhaite une bonne suite de semaine bon week-end et une belle fête de la Pentecôte merci 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 merci